Habitat, santé, services à la personne, financement, la perte d'autonomie peut faire de chaque aspect de la vie un casse-tête. Le résoudre plutôt que d'en faire une fatalité, ça dépend de nous. Cap sur l'horizon 2050, lorsque la France comptera 4 millions de personnes âgées en perte d'autonomie. En donnant la parole aux acteurs d'aujourd'hui, nous imaginerons ce dont leur quotidien sera fait. Cette semaine, nous donnons la parole à Alice Diodegard, directrice générale adjointe de Marguerite, service de conseil et d'accompagnement aux personnes âgées et aux aidants, Marie-Béatrice Levaux, présidente de la FEPEM, Fédération des particuliers employeurs de France, et Pierre Merrigaud, directeur innovation au Gérontopole Nouvelle-Aquitaine. Le métier d'aide à la personne est incontournable dans la vie des personnes dépendantes. Rappelons la récente campagne de communication du gouvernement qui met en exergue le besoin de recrutement de 350 000 personnes d'ici à 2025. Nombre de phénomènes posent pourtant question. Effet des avancées technologiques, risque de substitution par une aide automatisée, transformation du métier par l'émergence du care manager. Pour mieux les comprendre, interrogeons-nous sur ce qui fait le caractère irremplaçable de l'aide humaine. Qu'est-ce qu'une aide à la personne ? Réponse d'Alice Diodegard, directrice générale adjointe de Marguerite Service. Une aide à la personne, c'est une assistance qui permet aux personnes qui sont en situation de dépendance, donc personnes âgées, personnes en situation de handicap, personnes malades, de rester vivre chez elles le plus longtemps possible en leur apportant une aide pour l'accomplissement des actes de la vie quotidienne. Ces actes de la vie quotidienne regroupent beaucoup de choses, notamment l'entretien de la maison, l'aide aux démarches administratives, l'accompagnement pour ce qui est course, la toilette, l'habillage, ou même les transferts d'un lit à un fauteuil par exemple. L'aide à la personne stimule également la personne pour maintenir son autonomie, c'est-à-dire que tous ces actes de la vie quotidienne, elle va les faire avec la personne et non pas à la place de la personne. L'objectif étant de conserver le plus longtemps possible l'autonomie restante. Elle a également un rôle fort de prévention, notamment de par le confort de la personne, donc s'assurer que le sol est bien dégagé par exemple, qu'il n'y a pas de tapis dans lequel il risque de se prendre les pieds, qu'il y a bien des barres d'appui aux bons endroits pour lui permettre de se déplacer chez elle. Cette démarche de prévention passe également par l'observation, l'observation des différences en fonction des jours, du moral de la personne, de sa façon de se déplacer, de sa façon de parler. Et toute cette démarche préventive, elle va en échanger avec le corps médical, donc les médecins, les infirmières, pour permettre une vraie prise en charge globale de la personne. Et enfin, ce qui pour moi n'est pas des moindres et qui est absolument majeur, c'est la partie relationnelle. Toute cette dimension relationnelle qui permet un maintien du lien social qui est déterminant dans le moral et le maintien de l'autonomie de la personne. Parce qu'au-delà des tâches elles-mêmes, l'aide à la personne offre une compagnie grâce à des lectures, des échanges, une écoute active et a un rôle très important pour le moral de la personne. Enfin, cette aide à la personne va également échanger du quotidien avec la famille, avec les proches de la personne accompagnée afin qu'elle puisse suivre son quotidien et pour les rassurer. Aider une personne âgée en perte d'autonomie dans son quotidien, c'est aussi prendre en compte le lieu dans lequel on intervient, le domicile. Marie-Béatrice Levaux, présidente de la FEPEM, la Fédération des particuliers employeurs de France. Je pense que quand on parle aujourd'hui d'un sujet comme la robotisation, tous les sujets autour de l'intelligence artificielle, de l'accompagnement, du vieillissement, on oublie vraiment de parler de l'espace dans lequel tout cela se joue, c'est-à-dire le domicile privé. Je pense que dans cette question du domicile privé, on retrouve bien sûr les sujets d'usage, mais on ne le dit pas assez, je pense, qu'on retrouve également les sujets éthiques. Et contrairement à une offre de politique publique d'accompagnement de la perte d'autonomie dans des établissements à l'extérieur du domicile, je pense que lorsqu'on commence à regarder à la fois les besoins et à la fois, je dirais, les souhaits des personnes elles-mêmes, qui évoluent énormément avec les générations à venir, on se rend compte que le domicile privé n'est pas un hall de gare et qu'on ne peut pas l'investir comme on pourrait investir un espace hospitalier ou une résidence d'accueil collectif. Quand je dis que le domicile devient un acteur de politique publique, il l'est déjà. Il l'est déjà sur l'accompagnement pour une partie de la perte d'autonomie. Il l'est évidemment pour tous les sujets qui concernent la santé, avec les transferts d'hospitalisation, le e-santé, tous ces sujets qui sont aujourd'hui très importants. Il l'est devenu de manière extrêmement rapide pour toutes les questions de télétravail. On voit bien que ce réinvestissement du domicile, c'est avant tout aussi le réinvestissement de la liberté citoyenne de décider à son domicile de la manière dont on va y vivre. En observant les habitudes de la personne âgée en perte d'autonomie dans son environnement, l'aide à la personne ne vient pas seulement l'accompagner et la conforter dans son quotidien. Elle peut aussi prévenir les risques d'une dégradation physique ou mentale à venir. Pierre Merrigaud, directeur innovation au Gérontopole, Nouvelle-Aquitaine. On est dans une politique aujourd'hui qui vise à maintenir les personnes âgées en particulier le plus longtemps chez elles. C'est-à-dire jusqu'à ce que leur état physique, leur état cognitif, leur état de santé ne permettent plus à ces personnes de rester chez elles. Donc, ça veut dire qu'effectivement, on est quand même sur des personnes qui, progressivement, même en restant chez elles, glissent toujours un peu dans la perte d'autonomie, en tout cas, et sont confrontées, en tout cas, aux effets du vieillissement. L'enjeu étant toujours de reculer le plus tard possible ces effets du vieillissement. L'aide à domicile, c'est encore peut-être elle qui connaît le mieux le quotidien de vie des personnes chez qui elle intervient et qui est en mesure d'apprécier que des situations évoluent et sont en train de glisser vers quelque chose qui nécessite l'intervention d'autres professionnels. Pour ma part, je vois un rôle assez important pour l'aide à domicile qui va être le rôle en fait presque un peu de prévention dans la mesure où elle pourra déclarer que certaines situations méritent d'être regardées par des professionnels eux seuls capables d'établir un diagnostic parce que la personne n'est plus en mesure où son habitat est totalement inadapté à sa situation qui ne cesse d'évoluer ou alors un diagnostic médical on en parle des fois de bilan d'autonomie parce qu'effectivement la personne ne réagit sans doute plus pareil ou a progressivement perdu un certain nombre de facultés physiques ou cognitives. L'aide à la personne peut également compter sur l'assistance automatique pour renforcer la dimension préventive et sécuritaire de son intervention. Alice Dieudegard, directrice générale adjointe de Marguerite Service. L'assistance automatique est déjà bien installée dans l'aide à la personne et c'est vrai qu'elle va évoluer dans les prochaines années et qu'elle évolue déjà à grands pas. On voit ces dernières années qu'il y a vraiment des évolutions majeures en ce sens. L'assistance automatique elle permet une surveillance accrue de la personne notamment grâce à la télé-alarme, la télé-sustance, la vidéo-surveillance. Cette surveillance accrue permet une action rapide suite à une problématique particulière ce qui sécurise la personne. Je reprends mon exemple de la chute de tout à l'heure. Lorsqu'on a une personne qui chute qui va se prendre par exemple les pieds dans le tapis chez elle ou qui serait mal chaussée, elle se retrouve au sol, seule au sol et ces assistances automatiques vont permettre de détecter la chute et d'avertir pour permettre au secours d'arriver rapidement et donc d'éviter des complications médicales comme des risques de rade d'homyolyse par exemple. Cette assistance automatique a également un rôle préventif puisqu'on voit de plus en plus se développer des télé-alarmes avec des intelligences artificielles par exemple qui étudient au quotidien les évolutions des habitudes de la personne ce qui permet de détecter la survenue de troubles éventuels. D'habitude elle mange à telle heure, elle a cette habitude également de faire une sieste, ça fait une semaine qu'elle ne fait plus sa sieste, qu'elle n'ouvre plus ses volets, elle se lève moins, elle marche au moins, là on va être alerté par cette assistance automatique. Donc là on est vraiment sur un vrai complément avec l'aide à la personne. Cette assistance automatique elle va rassurer à la fois la personne qui est accompagnée, qui peut également être angoissée d'être seule chez elle, sa famille, ses proches, son entourage, mais également toutes ces aides à la personne qui vont l'accompagner. Dans ces assistances automatiques on a également tout ce qui est domotique qui a vraiment beaucoup évolué ces dernières années qui vont permettre un maintien de l'autonomie de la personne. Donc c'est vrai qu'actuellement notamment au niveau des personnes âgées cette domotique est assez peu installée puisqu'elles en sont assez peu friandes mais je pense qu'au fur et à mesure de l'évolution cette domotique va vraiment rentrer dans le quotidien de la maison et ce qui va permettre à la personne d'ouvrir ses volets fermer ses volets par exemple ce qui actuellement est effectué par une aide humaine. Donc là on est vraiment sur un vrai complément et même une aide à l'aide humaine. Ces assistances automatiques j'espère également qu'elles vont évoluer pour tout ce qui est mobilisation de la personne qu'on va pouvoir trouver des nouvelles technologies pour à la fois soulager physiquement les professionnels parce qu'on est vraiment sur des professions qui sont très très physiques et ce qui permet également de rassurer la personne lorsqu'on a une aide à domicile qui est seule avec une personne âgée qui est au fond de son lit et qui a besoin de la remonter dans le lit ça fait peur à la personne ça fait mal au dos et vraiment des assistances automatiques sur ce type de choses ou même sur des transferts serait vraiment le bienvenu en termes d'évolution. Encore faut-il définir avec précision le rôle de ce nouveau type d'assistance pour lui assurer un développement durable et accepté par tous. Marie-Béatrice Leveau présidente de la FEPEM Je pense qu'il faut regarder les évolutions technologiques éventuelles comme étant des supports à l'accompagnement au domicile et je dirais en interface en termes d'usage et d'éthique avec l'accompagnement humain et c'est à ce moment-là qu'on peut commencer à réfléchir sur les nouvelles compétences les nouveaux accompagnements et peut-être les nouveaux métiers. Des fonctions-supports qui pourraient favoriser une coordination entre les différents acteurs du domicile. Pierre Merigaud du Gérontopole Nouvelle-Aquitaine Le numérique pourrait jouer un rôle essentiel notamment dans on va dire un petit peu la qualification ou la retranscription finalement de ce qui a peut-être évolué et ce qui mérite d'être partagé avec d'autres acteurs qui interviennent au domicile. on parle beaucoup d'outils de coordination mais déjà on pourra avoir un certain nombre d'outils de communication simple qui permettent le partage d'une information qu'il faudra apprécier au regard d'autres situations ou au regard d'autres éléments que d'autres acteurs qui interviennent au domicile seront en mesure de mieux contrôler si je puis dire. Ça suppose bien évidemment pour l'aide à domicile une évolution de son rôle mais aussi de ses qualifications. La formation l'évolution des formations de l'aide à domicile c'est un sujet aujourd'hui on le sait majeur mais qui avec le temps très probablement va encore plus évoluer dans la prise en compte à la fois de la connaissance finalement des personnes chez qui elles interviennent d'une meilleure connaissance en fait peut-être de ces situations-là et bien évidemment aussi de la connaissance une meilleure apprentissage des outils que l'on mettra à leur disposition pour partager et renseigner un certain nombre d'informations. Donc c'est des évolutions qui devraient d'ailleurs probablement en tout cas je m'interroge rendre attractifs aussi ces métiers des métiers pour lesquels on a bien des difficultés à recruter voire déjà à attirer vers ces métiers et peut-être qu'effectivement le fait qu'on leur donne un nouveau rôle avec des outils qui seront demain un petit peu le quotidien un peu de tout le monde peut-être qu'effectivement c'est une façon d'aborder ces métiers un peu différemment et de mieux saisir finalement le rôle qui pourrait être celui de l'aide à domicile dans un écosystème qui fait intervenir on va dire énormément de professionnels de tout secteur. Est-ce à dire que l'assistance automatique pourrait un jour remplacer l'aide humaine ? Réponse d'Alice Dieudegard directrice générale adjointe de Marguerite Service Pour moi ces assistances automatiques sont une très belle évolution en complément des aides humaines mais ce qu'il ne faut pas oublier c'est toute la partie relationnelle toute la partie maintien du lin social comme je disais qui est vraiment déterminant pour l'autonomie de la personne pour son bien-être et si on veut remplacer l'aide humaine par l'assistance automatique le risque c'est d'arriver vers un service déshumanisé et d'accentuer l'isolement de la personne. Avec l'introduction de l'assistance automatique on sera obligé de développer des compétences supplémentaires à l'aide à la personne puisqu'il y a une vraie nécessité de compréhension de ces assistances automatiques donc une nécessité de formation à ces assistances qui vont devoir apprendre à travailler avec à communiquer à distance à déceler des situations à risque via des données de l'intelligence artificielle et à distance donc ça ça nécessite un vrai développement des compétences de ces personnes. L'avantage par rapport aux prises en charge qu'elles effectuent c'est que je pense qu'elles vont se sentir moins isolées dans la prise en charge parce que je vous assure que quand on prend en charge des personnes qui sont à domicile on leur dit à demain je l'ai fait moi-même j'ai exercé sur du domicile en tant qu'aide-soignante puis en tant qu'infirmière quand on dit au revoir à la personne à demain mais quand on rentre chez soi on y pense on se dit j'espère qu'elle va bien j'espère qu'elle est bien installée j'espère qu'elle n'a besoin de rien j'espère qu'elle n'a pas de soif j'espère qu'elle ne va pas tomber ces assistances automatiques permettront également aux personnes qui accompagnent de rentrer chez elles plus sereinement en parallèle les familles seront rassurées la personne accompagnée sera rassurée donc on est vraiment sur quelque chose de très positif finalement et ce que j'espère c'est que au lieu de remplacer l'aide humaine cette assistance automatique interviendra en plus ce qui permettra d'allouer davantage de temps aux relationnels et d'en aider un relationnel qui constitue le coeur de métier de l'aide à la personne Alice Dieudegard quand on est aide à la personne on rentre le soir chez soi et on est fier de ce qu'on a fait pendant la journée parce qu'on sait qu'on a aidé des gens on sait qu'on est indispensable pour eux et on sait qu'on va leur apporter vraiment le maximum pour leur permettre de bien vivre de bien vieillir à domicile ce métier d'aide à la personne il est très dur très dur aussi bien moralement que physiquement puisqu'on mobilise des personnes ce que je vous disais en termes de transfert on n'a pas toujours le matériel parce que pas toujours la possibilité d'apporter le matériel nécessaire dans un logement qui va être trop exigu par exemple il y a la gestion également de la vie de la personne on est sur des métiers moralement également qui sont très très durs parce que même si on nous apprend dans les formations à ne pas s'attacher à la personne c'est presque impossible de garder une distance totalement professionnelle et de ne pas s'attacher et lorsqu'on voit la personne se dégrader sur le plan physique sur le plan moral et quand on la voit partir parce qu'on va l'accompagner jusqu'à la fin là c'est vraiment très très dur pour l'aide à la personne et donc je pense que c'est un métier pour certaines personnes qui arrivent à le faire toute leur vie mais ce sont des métiers qui sont tellement durs qu'il arrive assez fréquemment qu'au bout de quelques années d'exercice on s'arrête et on évolue vers autre chose comme ça a été le cas pour moi Pour Pierre Merigaud du Gérontopole Nouvelle-Aquitaine cet attachement pour la personne lié à l'émergence de l'assistance automatique amènera à faire évoluer le métier vers plus de responsabilités Je serais enclin à penser qu'effectivement on va vers une amélioration de ce métier-là sans doute qui aussi ira avec une certaine forme de meilleure responsabilité bien souvent les formations qui ont été proposées dans ce secteur-là souvent se sont limitées à ce qu'on appelait des tâches ou des gestes et postures mais je crois qu'avec l'évolution de ces métiers-là peut-être on peut même d'ailleurs comme l'évolution d'autres métiers comme celui du médecin nous amènera à mieux être dans la communication avec la personne chez qui on intervient pour l'interroger apprécier ou la sonder essayer de détecter en fait les signes qui pourraient être interprétés comme une fatigue une certaine forme de dépression etc. je ne dis pas par là que l'aide à domicile en gros sera ou devra être en capacité d'établir un diagnostic mais par contre elle peut renseigner sur une situation peut-être même au risque de se tromper mais en tout cas le fait de renseigner ces situations-là dans la communication qu'elle aura avec la personne et renseigner ces situations-là au travers par exemple un dispositif numérique permettra à celui qui va recevoir cette information d'essayer de voir s'il n'est pas nécessaire de faire intervenir d'autres professionnels c'est en ce sens-là où je pense que ce métier-là je dirais je ferai la comparaison peut-être que certains trouveront ça osé mais avec le monde médical en particulier les médecins je pense que c'est des métiers qui doivent évoluer vers une meilleure écoute et pas forcément sur une logique toujours de tâche et aussi bien évidemment ça suppose aussi des formations qui vont avec et d'être vraiment la personne la plus en prise avec la situation des personnes chez qui elles interviennent donc il y aura certainement aussi dans ces métiers-là à repenser la logique d'organisation et d'intervention vous voyez on a fait une grosse étude en Coraz et on avait interrogé à peu près une cinquantaine d'aide à domicile et de personnes âgées dans le cadre d'un gros programme de recherche et on avait des situations où on nous remontait que des fois il y a des personnes qui venaient pour une tâche particulière mais qui s'interdisaient par exemple une autre tâche qui leur était demandée par une personne âgée et ça ça crée du stress ça casse entre guillemets une certaine communication et en même temps on s'est aperçu aussi que certains de ces domiciles témoignaient de situations étaient en capacité de témoigner de l'évolution de situations qui si elles avaient été mieux prises en compte auraient peut-être permis une intervention plus rapide chez la personne afin de en gros comme je disais tout à l'heure de dresser ce bilan d'autonomie et de revoir un plan d'action ou en tout cas de leur réadapter je crois en une amélioration dans ce sens-là c'est-à-dire d'une certaine manière une meilleure écoute ce qui suppose aussi une meilleure organisation ne peut pas rester dans une logique simplement je dirais de tâche avec des gens qu'on ne connaît pas qui passent et qui font des choses chez soi et qui repartent sans savoir vraiment si d'ailleurs on les reverra il faut créer une confiance et puis derrière avec des outils qui permettent effectivement de tracer un certain nombre de choses en tout cas de les partager Pour Marie-Béatrice Levaux présidente de la FEPEM l'évolution naturelle des compétences liées à l'aide à la personne favorisera l'apparition de nouveaux métiers tournés vers la coordination De tout temps les évolutions dans l'accompagnement mais pas que au niveau je dirais général ce sont des perpétuelles évolutions de compétences c'est-à-dire qu'en permanence les métiers évoluent certains disparaissent d'autres émergent et les emplois à domicile les métiers qui viendront accompagner au domicile sont des métiers qui ont démarré il y a finalement peu de temps il n'y a qu'une trentaine d'années environ qu'on est dans une situation où finalement les ménages et les familles confient à un tiers extérieur tout ou partie de la réponse à leurs besoins de vie quotidienne je préférerais des métiers d'accompagnement de coordination des sorties d'hôpitaux de situations je dirais où effectivement toutes les situations ne sont pas identiques sur l'ensemble des territoires mais d'ici 2030 2040 le territoire sera hyper connecté donc on voit bien que les comportements eux-mêmes la manière dont les personnes vont réfléchir leur perte d'autonomie qui n'est pas toujours violente elle peut être je dirais relativement lente la manière dont ils s'adaptent eux-mêmes je pense que c'est eux qui vont être les coordinateurs de leurs besoins et que justement en face il faudra avoir des compétences plus expertes des compétences un tout petit peu plus je dirais adaptées aux besoins mais en aucun cas s'ils se situent au personnel même je ne pense absolument pas que ce soit dans l'air du temps et je pense qu'au contraire on a besoin plus de fonctions support de fonctions d'appui de fonctions de coordination éventuellement parce que la plupart du temps les gens savent plus ou moins bien ce qu'ils veulent ce qu'ils ont comme difficulté c'est de trouver réponse à ce qu'ils souhaitent c'est-à-dire éventuellement des heures à domicile mais pas que des connexions avec des outils qui vont leur permettre peut-être de suivre leur santé à distance je crois que c'est le citoyen lui-même qui va être je dirais en évolution de compétences avant de créer des nouveaux métiers qui peut-être je dirais ne seront que fictifs ou pas suffisamment profondément réfléchis et non ne dureront pas L'aide à la personne pourra aussi compter sur un tiers de confiance bien connu des pays anglo-saxons le care manager Alice Diodegard directrice générale adjointe de Marguerite Service alors le métier de care manager n'est pas si récent que ça ce métier il a 30 ans puisqu'il est arrivé au début des années 90 en Suède et au Canada donc c'est vrai qu'en France on en parle depuis assez peu de temps peut-être depuis deux ou trois ans pas davantage on a commencé à en parler dans les années 2000 mais on voit des entreprises qui commencent à se développer vraiment depuis peu le care manager c'est un expert en intervention sociale qui est un interlocuteur dédié pour la personne un tiers de confiance pour moi ce care manager ne peut pas remplacer l'aide à la personne le care manager coordonne toutes les aides qui vont graviter autour de la personne donc comme l'aide à la personne les services de télé alarme l'aménagement du logement les prises de rendez-vous médicaux les transports de la personne le care manager coordonne tous ces services mais il ne les remplace pas pour moi le care manager c'est une évolution possible de l'aide à la personne vers un autre métier puisqu'on sait qu'actuellement on a des métiers qui sont quand même assez peu reconnus et qui ont aussi très peu de possibilités d'évolution et donc là le care management leur permettrait une évolution de carrière puisqu'on est vraiment sur des expertises dans le maintien à domicile et que ces aides à la personne ont une réelle connaissance du terrain le métier d'aide à la personne devra également passer par un changement de mentalité s'il souhaite se développer dans les prochaines années Marie-Béatrice Levaux présidente de la FEPEM auparavant les sociétés trouvaient relativement facile de considérer que les femmes étaient finalement ce tiers utile qui de la petite enfance l'éducation des enfants jusqu'à l'accompagnement de la maisonnée et ensuite l'accompagnement des plus anciens faisait un travail gratuit invisible qui était bien utile à l'équilibre des sociétés et donc ce sujet-là il est en transformation que depuis très peu de temps on le voit bien puisque essentiellement aujourd'hui 98% des professionnels on va dire d'un secteur comme celui de l'accompagnement à domicile des personnes en perte d'autonomie 98% de ces personnes ce sont des femmes ce qui prouve bien qu'on est encore très très loin d'une évolution profonde de la société sur ce sujet la mutation est en cours mais le fait que l'on confie ou que ce soit des femmes essentiellement qui continuent à être je dirais sur ces métiers questionnent je dirais profondément ce qu'est le besoin en compétence vis-à-vis du vieillissement et vis-à-vis de l'accompagnement de la prévention surtout de la perte d'autonomie que ce soit au niveau de l'activité professionnelle toute l'évolution je dirais de la prévention de la santé au travail par exemple jusqu'à l'après-travail à l'activité professionnelle c'est-à-dire la retraite et on voit bien que c'est un sujet qui devrait être un continuum de vie et pas simplement quelque chose qui est abordé au moment où le risque de perte d'autonomie est le plus présent la plupart de nos concitoyens ont énormément évolué depuis les 50 dernières années on imagine que les personnes qui seront âgées dans 50 ans et qui ont 30 ans aujourd'hui n'auront absolument pas les mêmes réflexes les mêmes comportements et les mêmes besoins que leurs grands-parents aujourd'hui donc c'est évidemment très important de ne pas juste transférer une situation connue aujourd'hui dans un périmètre je dirais lointain pour suivre un petit peu ce qui se fait au Japon ou ce qui se fait sur le continent africain je pense que nous n'avons pas terminé d'explorer cette question qui ne peut pas se réduire à il y a juste un métier qui change et quelques compétences à faire évoluer L'aide aux personnes âgées en perte d'autonomie est donc plus que jamais un métier vivant Plutôt que de représenter une menace l'émergence des outils technologiques lui permettra de se concentrer sur ce qui fait la valeur de l'aide humaine le lien social la coordination des soins et services le suivi d'une situation de vie et de besoins qui ne sont jamais figés De concert avec les futurs care managers les aides à la personne seront la garantie que grâce aux bons outils et accompagnements la vie puisse être vécue de la façon la plus autonome le plus longtemps possible Reconnaître à ce métier la même importance dans la société qu'il a déjà dans la vie des personnes accompagnées ça dépend de nous